Les combattants kurdes contrôlent toujours Kobané. C'est ce qu'annonce l'armée américaine qui a par ailleurs intensifié ses frappes ces dernières heures contre l'Etat islamique. Les Etats-Unis, pas favorables, en tout cas pas pour l'instant, à la création d'une zone tampon. La France et la Turquie, elles sont plutôt pour. Et dans le même temps, en Turquie, la colère kurde, elle, est plus forte que jamais. Les Kurdes qui reprochent à Ankara de ne pas intervenir. On va retrouver sur place, en direct d'Istanbul, l'envoyé spécial d'Itélé, Philomène Rémi. Philomène, bonjour. Le climat est explosif sur place. Oui, effectivement, le climat est explosif. Et d'ailleurs, le sujet fait la une de tous les quotidiens nationaux. Ce n'est plus la bataille de Komadé, mais bel et bien ces affrontements qui font la une. Pour n'en citer que quelques-uns, la Turquie rentre dans le chaos. Le feu de Kobané continue de frapper la Turquie. Alors, les images de ces violences passent en boucle ce matin à la télévision. Des violences qui, depuis lundi, ont fait 22 victimes. On parle de près de 400 arrestations au sud-est, mais également ici, à Istanbul et à Ankara. Alors, à Istanbul, hier soir avec Joao Alankar, nous avons pu voir cette police anti-émeute tenter de disperser ces affrontements violents en utilisant des gaz lacrymogènes, des canons à eau, des balles en plastique. Je rappelle qu'ici, la communauté kurde représente 20% de la population, soit 15 millions d'habitants. Mais face à cette communauté, de nombreuses voix turcs s'élèvent aussi et nous disent « Cette bataille en Syrie n'est pas la nôtre. Nous ne voyons pas pourquoi nous, qui accueillons déjà le plus grand nombre de réfugiés, devons nous investir militairement. » Vous l'avez donc compris, au-delà des frontières de la Turquie, la bataille de Kobané menace l'équilibre, le fragile équilibre du pays tout entier. Et ici, à Istanbul, on s'attend à de nouveaux heures, puisque des manifestations pro-kurdes sont déjà prévues dans la journée. Merci beaucoup, Philomène. Philomène Rémy, en direct depuis Istanbul.